La lettre X Une grande croix X minuscule en écriture script Une petite croix X minuscule en écriture cursive C'est comme si on a deux demi-cercles Do à do Voici X majuscule en écriture cursive Attention les enfants Les lettres S et C mises ensemble Ne donnent pas la lettre X Voici l'écriture exacte de la lettre X C'est comme si on a deux C Qui se tournent le dos On n'a pas S et C C et c'est deux C Qui se tournent le dos Vous devez apprendre cette écriture Et s'entraîner à l'écrire sur votre ardoise Passons maintenant Au différent son de la lettre X On a ici un tableau composé de quatre colonnes Je lis les mots en colonne Dans chaque colonne la lettre X se prononce de la même façon Regardez maintenant la première colonne Je vois X J'entends X Donc voici le premier son de la lettre X La lettre X se prononce X Comme dans le mot un taxi On a ici X X se prononce X X avec I XI Un taxi Voici le taxi Un boxeur X se prononce X Un boxeur C'est celui qui fait de la boxe Extraordinaire X se prononce X Extraordinaire Une chose extraordinaire C'est une chose que l'on ne voit pas souvent C'est une chose qui n'est pas normale C'est une chose exceptionnelle C'est clair ? Regardez maintenant la deuxième colonne Je vois X J'entends X Donc c'est la deuxième prononciation de la lettre X X se prononce X Comme dans les mots Un xylophone X ici se prononce X Y c'est I X avec XI 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 Et il a mangé tous les chocolats. Donc, il a exagéré, il a dépassé la mesure. Il a mangé tous les chocolats. Il a exagéré. Maintenant, regardez la troisième colonne. Je vois X, j'entends C. Parfois, la lettre X se prononce différemment pour les nombres. X peut faire le sens C comme dans les mots. Donc, 6, 10, 60. Ici, on voit X. Mais qu'est-ce qu'on entend? On entend 6, 10, 60. Regardez maintenant la quatrième colonne. Je vois X, j'entends Z. Deuxième. Regardez le classement de cette fille. Deuxième. X, ici, se prononce Z. Deuxième. Sixième. Le classement de cette fille aussi. Sixième. X se prononce Z. Donc, la lettre X peut se prononcer. X, ou bien X, ou bien S, ou bien Z. Parfois, les enfants, la lettre X en fin de mot ne peut pas se prononcer. C'est souvent une lettre muette. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice numéro 2. Quand je vois X à la fin des mots, quelquefois je ne l'entends pas. Regardez ici dans ces mots-là. On voit X à la fin des mots. Mais on ne l'entend pas. X ici et le X est muet. La lettre X ne fait aucun sens ici. Donc, on dit une noix. On n'entend pas X. X ici et muet. La voix. On n'entend pas X. Alors, la voix. Par exemple, le chanteur a une jolie voix. Le cri. On n'entend pas X ici. La lettre X ne fait aucun sens. Alors, le prix. Je vais vous expliquer le prix. Par exemple, le prix de ce jouet est 30 dirhams. C'est-à-dire, le prix, c'est la somme d'argent qu'il faut donner pour acheter, par exemple, ce jouet. Le prix de ce jouet est 30 dirhams. C'est la somme d'argent qu'il faut donner pour l'acheter. C'est le prix. On dit le prix. D'où ? On ne prononce pas X ici. On dit doux. X est une lettre muette. La lettre X est une lettre muette ici. Donc, c'est quoi doux ? Par exemple, le pelage de mon chat est très doux. Il est agréable à toucher. Il est lisse. Creux. On ne prononce pas X ici à la fin. De creux. Un creux, c'est-à-dire un trou. Faux. On ne prononce pas X. Quelquefois, c'est la marque du pluriel. Ici, X marque le pluriel dans ces mots-là. Parfois, le pluriel se matérialise avec un X et pas toujours avec un S. On a déjà vu S. On a dit un bonbon, des bonbons. On écrit S à la fin. Mais dans ce mot-là, vous allez trouver X à la fin. Dans certains mots, on utilise X à la place de S. Par exemple, un oiseau. Il y a un oiseau. Des oiseaux. Qu'est-ce qu'on a à la fin ? X. Le X ici est muet. On voit X, mais on ne l'entend pas. X, c'est la marque du pluriel. On ne l'entend pas. Un bijou, des bijoux. Plusieurs bijoux. C'est le mot et au pluriel. X ici, c'est la marque du pluriel. On ne prononce pas X. Alors, les bijoux, c'est comme les bagues, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles. Ce sont des bijoux. On a un jeu au pluriel. Quand on a plusieurs, qu'est-ce qu'on dit ? Des jeux. On ne prononce pas X. X ici. Et le X est muet. On le voit, mais on ne l'entend pas. Quelquefois, je fais la liaison avec le mot qui suit. Vous avez ici 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand je fais la liaison avec la lettre X, j'entends Z. 6 ans. De la même façon, joyeux anniversaire. Je fais la liaison, j'entends Z. Deux absents. Le mot 2 s'écrit avec la lettre X. Mais quand je fais la liaison, j'entends Z. Deux absents. Donc, les enfants, la lettre X peut se prononcer de quatre façons. Il peut se prononcer X, X, Z et C. Et il peut aussi être muet à la fin des mots. C'est clair ? Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Je lis le Virlang. Je lis d'abord la phrase lentement, puis de plus en plus rapidement. Xavier. Vous avez ici X, se prononce Z. Z avec A, Xavier. C'est un prénom d'un garçon. Xavier. Et Max. Max. X ici se prononce X. Xavier et Max. Examine. Examine. X ici se prononce X. Examine. Examine le masque extraordinaire. On a déjà vu le mot X ici. X, pardon. X se prononce X. Extraordinaire d'Alex. C'est un prénom aussi d'un garçon. Donc, Xavier et Max et Alex sont des prénoms des garçons. Donc, Xavier et Max examinent. Ça veut dire examinent, c'est-à-dire ils l'observent attentivement. Ils regardent et ils touchent le masque avec beaucoup d'attention. Donc, je lis. Le plus vite possible. Xavier et Max examinent le masque extraordinaire d'Alex. Essayez de dire cette phrase de plus en plus vite. Maintenant, on passe au mot du jour. Un saxophone. Un saxophone. Un x ici se prononce X. Sax. X avec O. XO. Saxophone. Saxophone. Et PH. Les lettres P et H font le son fait. Un saxophone. C'est un instrument de musique. Allez, mes chers petits. Entraînez-vous à lire cette page pour pouvoir maîtriser cette lettre parfaitement. Bonne journée. Et bon courage. Non-kmale. goes de page. Au revoir. et Bertrand.